Sur Marseille, l'entreprise allemande est présente dans la quasi-totalité des arrondissements. En tout, une vingtaine de magasins qui emploient une centaine de salariés. Des salariés qui, pour l'heure, malgré l'annonce du dépôt de bilan de la société mère, semblent plutôt sereins. Inquiète, pour l'instant, non, pas trop, puisqu'apparemment c'est essentiellement en Allemagne. Nous, en France, on est plus ou moins, on arrive à s'autogérer. Donc, pour l'instant, pas encore. On verra, on attend de suivre l'actualité, voir ce qui se passe exactement. Spécialisé dans les articles de droguerie, l'enseigne propose également des produits alimentaires de dépannage, bien pratiques pour une clientèle de proximité. Il y a des prix moins chers pour la vaisselle, pour le sol, pour le... C'est très pratique, quoi. Il y a tout pour la droguerie. On vient prendre, par exemple, des boissons, des biscuits, des trucs comme ça, pas trop chers, parce que ça nous rend bien service, parce que c'est pas cher, c'est pas loin du lycée, et voilà, quoi. Dans un communiqué publié en fin de semaine dernière, la société déclare vouloir conserver la majeure partie de ses emplois et de ses succursales. Merci.